Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous montrer mon récap des drops en plus de 3000 résines sur le jeu Je suis AR53 maintenant et honnêtement je ne pensais pas autant galérer sur des items Ça fait plus de deux semaines que je farm, les gens qui sont présents sur Twitch en sont témoins comme d'hab Twitch dans la description 19h30 tous les jours Il faut savoir que clairement j'ai drop aucun item qui me satisfaisait en plus de 3000 résines Je trouve ça quand même assez fou Je vous ai déjà parlé longuement du drop d'artefacts qui était compliqué dessus Au niveau de la vidéo je donne mon avis global sur le jeu, je vous la mettrai sur le bouton juste ici si vous voulez checker Et là je voulais vous faire un constat, donc vous montrer tout ça, je trouvais ça super intéressant Parce que j'ai traversé toutes les étapes de la frustration Je suis allé jusqu'à mettre de la résine fragile que d'habitude j'utilise pour les cas d'urgence entre guillemets Par exemple pour Albedo qui était un perso que je ne voulais pas à la base, je l'ai drop, j'en suis très content aujourd'hui Mais je n'avais pas préparé ses items donc j'ai usé plus de 20 résines pour essayer d'avoir beaucoup plus rapidement son stuff Et pour ça alors qu'il n'est pas encore sorti j'en ai lâché parce que ça fait deux semaines que je farmais avec des items qui n'étaient pas terribles Donc comme d'hab n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne ça ferait grandement plaisir On est de plus en plus nombreux et je voudrais vous remercier pour ça, votre soutien fait chaud au coeur tout simplement Donc pour les items on va aller tout simplement sur le 5Q parce que c'est sur lui que je les ai mis Donc Xiao c'est normalement un perso qui va sortir durant la prochaine mise à jour On ne sait pas si ça sera début ou fin février C'est un perso qui va être Anemo donc qui va avoir des dégâts de fou Ça va être le premier vrai DPS dans le jeu pur Dans le sens où le perso il va devoir rester sur le terrain un maximum Il va avoir des réactions élémentaires qui ne vont pas être folles vu qu'il a l'élément Anemo Qui est un élément qui fait proc plutôt des réactions pour les supports, la baisse de résistance etc Et vous allez voir je vous ferai un truc détaillé dessus de toute façon avec toutes les caractéristiques Le perso ce qu'il faut retenir c'est qu'il donne un max de taux de critique et de dégâts critiques Parce que ça va être un perso berserk, il va tout éclater Et puis après il va repartir comme un prince en fait Faut que le perso fasse un maximum de dommages en très peu de temps C'est vraiment pour moi le DPS ultime qui doit arriver sur le jeu Et j'espère qu'il sera à la hauteur Parce qu'on sait très bien que dans les bétas etc il y a des nerfs Mais de ce qu'on en a vu à l'époque il était vraiment fou Bon soit dit en passant cette petite parenthèse sur Xiao Donc ce qu'on recherche ça va être des items attaque pour cent, dégâts critiques, taux de critique Et je vais vous montrer tout simplement tout ce que j'ai drop Et vous allez bien rigoler Alors il faut savoir que je fais les donjons bien sûr On peut drop les items animaux et les items amour chéri Donc les items amour chéri ça va être les items de soin Et ça va être assez intéressant de souligner à quel point les items amour chéri J'ai eu des bons items Mais pas ceux que je voulais Alors les items amour chéri peuvent servir par exemple Sur une chichi pour augmenter le heal si on veut un peu de DPS En même temps voilà 15% de soin c'est quand même assez cool Mais clairement c'est pas ce que je recherche pour l'instant Donc vous allez voir on a des pièces qui sont quand même assez fortes Donc attaque pour cent, taux de critique, recherche d'énergie Franchement très cool Taux de critique ici Le meilleur reste à venir On va avoir la pièce parfaite que je voulais sur mon Xiao Voilà Dégâts critiques, taux de critique, attaque pour cent Et regardez moi ces jets Faut savoir que les persos ont des limites au niveau des jets Donc par exemple le taux de critique Vous pouvez avoir plus de 2,5% Là je ne sais pas combien c'est capé Mais on a 3,9% Je crois que le maximum ça doit être 4 Les dégâts critiques c'est pareil On a pas mal de dégâts critiques 7% pour avoir des items à 5 Et l'attaque pour cent On a quand même pas mal aussi Franchement l'item sur le papier là Il est excellent pour un début Ça va être en amour chéri Voilà Ça va être en amour chéri Et le pire dans l'histoire c'est que j'en ai drop 2 comme ça Voilà Taux de critique, dégâts critiques Amour chéri pareil Vous voyez ou pas le troll que le jeu m'impose Quand ça veut pas ça veut pas Quand ça veut pas ça veut pas Bon on a eu ça un peu partout Je pense que c'est pas nécessaire non plus de montrer tous les items En un quoique regardez Taux de critique, dégâts critiques Vraiment des items magnifiques Que j'aurais pu mettre sur mon Xiao Mais qui malheureusement ont proc sur les mauvais items D'ailleurs regardez vraiment vos items 5 étoiles Sauf si c'est vraiment des items qui sont très nuls Et quand j'entends très nul C'est à dire que c'est que des substats qui sont en flat Donc c'est de l'attaque qui n'est pas en pourcent Des PV qui ne sont pas en pourcent De la défense qui n'est pas en pourcent Parce que tous les items vont servir Sur le long terme c'est une certitude On a l'exemple aujourd'hui avec Zongli Donc qui a des dommages en fonction de ses PV pourcent Albedo en fonction de sa défense pourcent etc Et le jeu va de plus en plus se diriger vers ça Donc vraiment tous vos items 5 étoiles Gardez les un maximum Parce qu'un jour ils vont vous servir Ne fidez pas Et en plus de ça en fait Pour monter ses items Faut savoir que de la même façon Vous voyez dégâts critiques Taux de critique C'est incroyable Attaque pourcent Sur encore un item Amour chéri C'est quand même fou C'est quand même fou Le nombre de bons items Bon là je vous montre du coup Les amours chéri Vous avez vu qu'il y en avait pas mal Qui avaient des stats de fou de base Mais vous allez me dire Voilà encore dégâts critiques Bon là c'est de la défense pourcent C'est assez nul pour le coup Vous allez me dire Ouais mais Les items animaux alors Bah les items animaux je vais vous les montrer tout de suite écoutez Les items animaux je vais vous les montrer tout de suite Donc il faut savoir déjà que Sur l'ensemble des casques que j'ai drop J'ai un bonus de soin Deux bonus de soin Trois bonus de soin PV j'en ai Trois Quatre Quatre PV Seulement deux dégâts critiques Et un pour cent d'attaque C'est quand même assez fou Donc déjà ce dégâts critiques là C'est poubelle Parce qu'à part les dégâts critiques Il y a rien dessus PV défense attaque Ozef Sur Xiao La recherche d'énergie est intéressante Mais ça n'est pas suffisant Au niveau de Celle-ci ça va être en fait L'item Que j'ai drop Où j'ai soufflé J'ai La pression est redescendue Parce que Du coup Pendant les deux semaines C'est le seul item Dont je suis pleinement satisfait Alors c'est très dur d'optimiser Les items sur le jeu Mais clairement C'est le seul item Dont je suis pleinement satisfait En fait il approche une fois Les PV Mais ça c'est pas trop grave Et après c'est full taux de cri Donc on est sur du 13,6% Trois fois Et franchement Sur une coiffe dégâts critiques Que de moins des mieux Que du 2 de cri Voilà Et là un peu d'attaque pour cent Donc l'attaque pour cent Elle est pas montée Mais ça c'est pas très grave Franchement l'item est excellent Et il m'a fallu plus de 2 semaines Et 3 000 résumes Pour avoir un item comme ça Donc Bon Vous avez vu que les autres items N'étaient pas incroyables du tout C'est des PV pour cent etc Mais le plus intéressant Ça va être quoi ? Ça va être de vous montrer Donc les items Qui ont foiré entre guillemets Donc les items que j'estime Qui étaient potables au début Qui avaient de grandes J'avais un grand espoir Pour ces items là Mais au final Ça s'est révélé Pas incroyable Donc déjà il y a celui-ci Donc celui-ci Au début clairement Attaque pour cent Recharge d'énergie Dégâts critiques Attaque Défense Alors il est pas dégueulasse Clairement l'item est viable Mais pour le coup Dans un espoir d'optimisation J'espérais avoir plus de dégâts critiques Genre du 20% minimum Et le 12% de défense Il fait vraiment très mal Je pense qu'on l'a tous rencontré Cette augmentation de défense De 12% Qui fait super mal L'attaque flat C'est pas terrible Sachant que Xiao Normalement sera le perso du jeu Avec le plus d'attaques De base Mais c'est normal Parce que l'attaque pour cent en haut Est déjà là Donc il est déjà présent Donc on peut pas avoir D'attaque de fois en pour cent Et on a un peu de recharge d'énergie Donc là Le problème Ça va juste être le proc Défense Et le trop gros proc Sur l'attaque pour moi Après l'item est clairement potable Ici on va avoir un autre item Donc Ça c'est une autre paire de manches encore On va avoir du taux de critique Auteur du 10% Mais le problème C'est que ça va être Le seul truc intéressant Sachant que les maîtrises élémentaires Ne sont pas très intéressantes Sur Xiao L'attaque et la défense Bon voilà Bref Donc le taux de critique est là L'attaque pour cent est là Il y a les deux stats principales Donc j'estime que l'item Est potable Mais clairement Je trouve que pour 3000 résines Qui re... Qui... C'est quand même Un investissement assez conséquent 3000 de résines Je sais pas si vous vous rendez compte Quand même de 3000 3000 de résines Parce que ça représente Ça représente quand même L'équivalent de 20 jours En résines Donc avec une hauteur De 160 résines C'est quand même 20 jours C'est quand même assez fou Et ici au niveau de la plume Du coup il y a eu cette plume là Qui est la moins pire Que G-drop Donc Vous avez remarqué Un moins pire C'est pas... J'ai pas voulu dire meilleur C'est vraiment... On se contente De ce que j'estime Le strict minimum La défense à la proc deux fois Donc que ça soit les pourcents Ou les bases Donc c'est pas fou fou Ici c'est pareil Donc on a des items En fait C'est frustrant C'est frustrant en fait Je pense que la frustration Est vraiment le bon terme Que je peux employer Juste ici Pourquoi c'est frustrant ? Parce que On va avoir des items Qui vont être très bien au début On va les augmenter Ils vont devenir pas terribles à la fin Et quand on voit tout ça Ça fait relativiser sur le jeu Quand même J'ai mis plus de 3000 résines Pour avoir un item satisfaisant Sachant qu'il y a des gens Qui mettent plus Et qui ne l'ont pas Donc Clairement Le farm d'artefacts Même au level 53 Et bah c'est pas du gâteau C'était pour vous montrer Que même level 53 Level 55 On en chiera Toute notre vie Pour le farm d'artefacts Je vous le garantis Même AR60 On va en chier Donc je pense que Le topo ici Il a été plutôt pas mal Après ce qui est cool C'est quand même Que j'ai drop d'autres items Pour d'autres panneaux Si un jour Je drop un autre perso Donc on a là On a des bonus de dégâts électro Ici aussi On a des bonus de dégâts cryo ici On a des items Qui peuvent être pas mal Dans le petit coup Je les mets sur un broken set Ça va pas servir Sur un perso animo Mais Comme vous le savez On peut mettre 2 pièces 2 pièces Ou 4 pièces Et puis avoir une pièce libre Du coup on peut mettre Ces dégâts là Donc ça C'est assez cool Et surtout Le deuxième message C'est de garder vos items 5 étoiles Parce que sur le long terme Ils vont forcément Vous servir On va finir avec la petite coupe Je voudrais vous montrer Ma petite coupe Pour le coup C'est l'item que j'ai Depuis très longtemps Que j'avais conservé pour 0 Alors cet item là Je le trouve incroyable Pourquoi ? Parce qu'il y a les bonus De dégâts némo Déjà premièrement En plus de ça Elle est sur la bonne panoplie Donc la panoplie Gladiateur Donc ça c'est extrêmement Dur à avoir Et en plus Il va avoir des dégâts critiques Auteur de 15% De l'attaque auteur de 10% De la recharge d'énergie De la défense Malheureusement auteur de 20% Mais là l'item Il est vraiment Excellent pour moi Au niveau du coupe J'aurais rarement Pué avoir mieux L'item est vraiment Incroyable Et pour le coup Ça c'est le deuxième item Dont je suis pleinement satisfait C'est vraiment des items comme ça Pour vous donner un peu Mon estimation Au niveau des items Je pense qu'il y en a Qui me diront Mais t'es fou Tes items d'avant Il y en avait Qui étaient bien Il y en a qui diront Au contraire Tes items que tu nous as montré Ils sont pas ouf Je pense qu'on a tous Une jauge en fait Pour estimer les items C'était pour vous montrer Un peu la mienne Et cet item là Faut savoir Qu'il avait déjà 4 lignes au départ Donc c'est à dire Que en fait Comme je vous l'ai déjà expliqué Dans des précédentes vidéos Lorsqu'on a 4 lignes au départ On va profiter D'un bonus supplémentaire Sur le up Donc si vous startez Avec 3 stats Au niveau de 4 Vous allez en avoir Une 4ème qui proc Au niveau 4 Et en fait Les items qui ont déjà 4 stats de base Au niveau 4 Ils vont avoir une augmentation D'une stat déjà présente Donc celle là Faut savoir que La défense est montée Deux fois Mais vu qu'elle avait déjà 4 stats de prévu A la base C'est comme si Elle était montée Une fois sur un item Qui avait 3 3 attributs Donc voilà C'était pour vous faire Un petit topo A ce niveau là Et vous dire Que clairement Les artefacts C'est pas la vie du tout Comme d'hab Si vous avez apprécié La vidéo N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait plaisir Franchement J'en ai chié les mecs Je vous garantis Que là je suis fatigué Je suis KO J'ai fallu dormir J'ai fallu travailler demain Je vous mets la vidéo en ligne Franchement Les artefacts Ils m'ont fatigué Y'a pas d'autre moment On se retrouve sur Twitch A 19h30 tous les soirs Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Et également Pour vos artefacts Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada